Shalom à tout le monde Nous sommes aujourd'hui le 14 Tammuz Ce soir, 15 Tammuz C'est l'ailoula d'un maître qui a marqué l'histoire Rabenu Haïm Ben Atar Le Hor Haïm à Kadosh Il est grandement conseillé d'étudier le Hor Haïm qui nous délivre des grands secrets dans la Torah Il a une façon très particulière de commenter la Torah et à travers ses commentaires on obtient en plus des grands secrets de la Torah des grands Debrakhot Il est recommandé par tous les maîtres de la Torah Sfaradim, Ashkenazim, Chassidim d'étudier le Hor Haïm à Kadosh et ainsi de bénéficier de grandes ségoulottes Puisque nous sommes dans Parachat Pinchas chapitre 26, verset 23 La Torah nous parle de Yissachar Un des fils de notre troisième père Yaakov Avidou Qu'est-ce que ça veut dire Yissachar ? Nous savons que chaque nom dans la Torah va au-delà d'une mélodie va au-delà d'une consonance plaisante et agréable Chaque nom représente un programme une essence comme dit le moral Marout Qu'est-ce que ça veut dire Yissachar ? Les maîtres nous enseignent Rachid est rapporté dans Devarim chapitre 33, verset 18 que Yissachar est le fils de Yaakov qui s'est complètement investi à étudier la Torah Il y a de nombreux versets notamment celui de Devarim 33, verset 18 Également dans Divré Ayamim 1, chapitre 12, verset 33 Et en vérité même dans Béréchit 49, verset 14 Où nous voyons que Yissachar c'est l'homme de la Torah l'homme de l'étude de la Torah Il nous dit l'Horah Haïma Kadosh La Torah vient nous faire allusion dans ce nom-là Yissachar que seulement celui-ci c'est-à-dire celui qui a étudié la Torah il a un salaire Yissachar s'écrit Yud, Shin, Shin, Chafresh Et lorsqu'on décompose le mot ça fait Yesh, Sachar Il y a mérite Le réel mérite c'est d'étudier la Torah Le Rachay Ma Kadosh dans différents endroits par exemple dans Kitavo nous encourage beaucoup à étudier la Torah Comme il dit si les hommes savaient et connaissaient l'importance la grandeur et le salaire de l'étude de la Torah ils courraient à toute allure comme des fous amoureux de la Torah L'homme obtient du salaire en fonction de la Torah qu'il a étudiée Et tout ce qui est autre que la Torah Qu'est-ce qui reste à l'homme de tout son effort et de tout son investissement Première explication du Rachay qui développe davantage mais je le dis succinctement S'il y a le salaire dans le monde à venir dans le Olamaba dans le monde des nechamotes des âmes celui qui étudie la Torah il a également un salaire dans ce monde-ci Et en vérité nous dit le Rachay tout ce qu'Akadosh Mauchua créé dans le monde il ne l'a créé seulement pour ceux qui étudient la Torah Car Ki kolma Shemara Hachem L'Obera Elamishvilo Preuve ennée nous dit le Rachay le premier mot de la Torah Bereshit Bereshit ça veut dire pour Reshit et Reshit c'est Israël qui étudie la Torah Le monde a été créé pour Israël qui étudie la Torah Troisième explication La Mishina dans Ruktsi nous enseigne les maîtres que dans les temps futurs Akkadosh Mauchu donnera à chaque tzadik 310 mondes Et c'est ça Yesh Sakhar Yisakhar c'est Yesh c'est le Yesh par excellence c'est le Yesh c'est le Yesh c'est le présent c'est celui qui est là qui est là et qui sera là-bas qui est ici dans l'Olamazé et dans l'Olamaba Yesh nous dit le Rachay Akkadosh valeur numérique 310 L'étant véritable celui qui est le Yesh le Yia c'est celui qui étudie la Torah on existe selon la taille de la Torah la quantité la qualité de Torah qu'on étudie et c'est ça qui délivre à l'homme le mérite du salaire et le droit à son existence on n'est pas assez conscient de ce que l'étude de la Torah peut nous apporter de ce que l'étude de la Torah apporte au monde tout entier de ce que représente et de ce que veut dire étudie la Torah c'est une mitzvah qui incombe à tout le monde comme toutes les mitzvah c'est vrai mais la Torah englobe tout Méréchit le monde de la création du monde l'existentiel par excellence sinon comme a dit Shlomo Abelère dans Kohelet que rapporte ici le Rahaï qu'est-ce qu'il reste à l'homme de tout l'effort qu'il a investi ici dans ce Bavon sous le soleil si ce n'est que l'étude de la Torah la Torah est tellement belle tellement profonde tellement magnifique tellement sensationnelle tellement sublime voilà ce à quoi le Rahaï Bakadosh nous invite à réfléchir à travers le nom de Isachar que son mérite repose sur nous sur tout le clan Israël sur le monde entier pour qu'on entende des temps meilleurs éclairés et illuminés du message de la Torah et de celui Dieu Rahaï Hakadosh Zechuto yagen alinu b'alcool Yisrael Amen Abonnez-vous 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 Abonnez-vous